Pourquoi je me fais du mal à analyser le trailer de GTA 6 ? Je bouffe des trailers de PES et eFootball depuis 10 ans sur ma chaîne, presque 10 ans. Et là je me lance dans l'analyse de trailers de GTA 6. C'est peut-être le meilleur trailer de l'histoire des trailers. Et je me lance là-dedans. Ça va être difficile de me replonger dans l'analyse des trailers d'eFootball. C'est parti ! Bon, j'imagine que vous l'avez tous vu ce trailer. Je pense que tous les êtres humains sur Terre l'ont vu ce trailer. Évidemment que je l'ai vu. On va se le repasser et je vais vous dire ce que j'en pense de ce trailer. Et vous avez bien compris, voilà pour moi ce trailer c'est le meilleur trailer de l'histoire des jeux vidéo. Je ne me souviens pas d'un trailer aussi réussi, aussi impactant et qui hype autant. Non, je ne me souviens pas. Déjà, faisons pause ici. La lumière, c'est magnifique. La direction artistique, c'est magnifique. Le ciel, les nuages, c'est vraiment incroyable. Ce que je remarque dans cette image, on est bien en Floride avec toutes ces lumières et tous ces néons. On va voir un petit peu plus tard dans le trailer. Il y a beaucoup de voitures, beaucoup de véhicules différents, de tailles différentes. Je vois un véhicule avec une remorque, avec un petit bateau. En fait, sur ce plan là, on voit la diversité des véhicules terrestres et mébaériens. Parce qu'on voit un avion associé à une faune et une flore qui a l'air hyper développé dans ce GTA 6. Et ce que j'attends moi de GTA 6, c'est que ça soit le parfait mélange entre Red Dead 2 et GTA 5 finalement. Si c'est ça, GTA 6, c'est incroyable. Donc voici le personnage principal de GTA 6. Alors oui, les personnages principaux, c'est un couple. Lucia et son mec. On ne connaît pas son nom d'ailleurs. Mais pour moi, le personnage principal, c'est Lucia. Puisque dans ce couple, on ne connaît que son prénom. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Lucia, elle est clairement mise en avant dans ce trailer. Et je pense que dans le couple, c'est clairement le leader. C'est vraiment Lucia qui prend les initiatives et qui est vraiment le leader du couple. Ça se ressent beaucoup dans ce trailer. Les visages, la lumière, les animations. Voilà, ce plan avec toujours beaucoup d'oiseaux. Et là, beaucoup de PNJ. Là, c'est incroyable. C'est vraiment le truc qui m'a le plus choqué. C'est la distance d'affichage. Et aussi les PNJ. Donc là, on voit ce... Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Je pense que là, on voit le couple. Lucia et son mec sur cet engin. Qui dévalent les eaux. Alors là, pareil, j'ai été choqué par ce plan. Là, on est sur l'équivalent de la région des Everglades. Et on voit peut-être l'animal... L'animal mascotte de ce trailer. C'est l'alligator. Le crocodile. On va le voir plusieurs fois. Là, vous le voyez au centre de l'écran. Et puis, tous ces oiseaux qui s'envolent. C'est magnifique. Et là, voilà. Ça, c'est le plan qui fait énormément parler sur les réseaux. C'est ce plan sur la plage. On voit que les PNJ sont extrêmement nombreux. Portez attention à la diversité des PNJ. C'est incroyable. La distance d'affichage, elle est vraiment phénoménale. On voit des PNJ très, très loin. Et ils ont tous une tête différente. Ils ont une corpulence différente. Ils ont une façon de parler. Une façon de s'habiller différente. On a vraiment affaire à des individualités. Et pas simplement des PNJ qui se ressemblent tous. Et ils font tous des actions. Plus ou moins cocasses. Et en vrai, tous réalistes. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il va y avoir l'arrivée des Chihuahua. Dans le GTA 6, on voit que ce couple court. Dans le centre de cette image. Et on voit leurs petits Chihuahua qui courent avec eux. Franchement, c'est incroyable cette image. Elle est exceptionnelle. Je suis choqué. On voit aussi beaucoup de monde dans les airs. Donc il y a plusieurs engins aériens dans les airs. Un hélicoptère, deux hélicoptères. Même un avion de ligne au fond. Peut-être un drone là en haut à droite. Je ne sais pas trop ce que c'est. On voit des bâtiments très, très loin aussi. Il y a aussi du monde. Il y a du monde sur la route. Avec beaucoup de véhicules différents. Des véhicules très modernes. Et aussi du monde sur les eaux. Avec des bateaux, beaucoup de bateaux aussi. Alors d'ailleurs, je viens de remarquer qu'il y a un bâtiment avec un trou au milieu. Ça, c'est un bâtiment qui existait sur V-City. Parce que oui, on est dans la ville de V-City. Et ce bâtiment avec le trou au milieu, il existait dans GTA V-City. C'est sûr et certain. Il y a énormément de monde. C'est ça qui me choque. La ville a l'air hyper vivante. Et la végétation aussi. Et surtout, elle est remplie. Il y a énormément de vie. Ça grouille de partout. Même ce plan, on en parle un petit peu moins. Par rapport au plan de la plage. Mais regardez. Ça vit de partout. Ça, je pense que c'est Lucia aussi. Alors, ce qui est mis en avant aussi à partir de la moitié du trailer, c'est les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'on va avoir l'équivalent d'un Instagram, en fait, sur GTA VI. Et je pense qu'on va voir beaucoup, beaucoup de choses très drôles, très ridicules aussi. Il ne faut pas oublier que Grand Theft Auto, depuis toujours, c'est une satire de la société américaine. Et c'est vraiment une critique de la société américaine. Et je pense qu'on va bien rigoler. Et c'est très bien que GTA continue d'être une satire de la société américaine. Dans tous ces excès, tous ces bons côtés aussi. Mais tous ces très mauvais côtés, ces côtés très ridicules. Et je pense que oui, les réseaux sociaux vont être omniprésents dans GTA VI, comme ils le sont aujourd'hui dans notre monde moderne. Alors là, ce plan, je le trouve incroyable aussi. Parce que j'ai l'impression qu'on va pouvoir rentrer dans n'importe quelle station service, n'importe quel magasin et peut-être même n'importe quelle habitation dans le jeu. Donc il y a l'intérieur de tous ces bâtiments qui seront modélisés. Enfin non, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que oui, si tu as envie de rentrer dans une station essence dans GTA VI, tu pourras rentrer. Et à l'intérieur, ça sera modélisé. Il y aura pas mal de choses. Et il n'y aura pas que toi qui pourra rentrer dans des stations essence. Il y aura aussi des crocodiles. Ça fait deux fois qu'on le voit, trois fois même. Ça fait trois fois qu'on le voit le crocodile. Et à mon avis, vous allez, enfin on va, parce que je serai avec vous, on va rencontrer des crocodiles. Ça, c'est sûr. J'espère qu'on les rencontrera de manière aléatoire. Mais ouais, tu pourras rentrer dans un bâtiment. Il y aura un crocodile dans ce bâtiment. Là, il y a des trucs qui se passent. Là, le mec, il est à poil. Il court devant une station essence. À mon avis, non mais là, j'ai fait pause vraiment au bon moment. Il y a trop de fous dans ce pays. Aux Etats-Unis, il y a trop de fous. Alors ça, c'est une personne qui existe vraiment. C'est une personne qui existe vraiment. Ça a vraiment existé là, une dame avec deux marteaux comme ça qui regarde le caméraman, le regard vide. Ça existe. Ça a existé. Lui aussi, il a existé. Je crois qu'il s'appelait le Joker. Je ne sais pas de quelle région. Donc, je ne pense pas que ce sera un personnage important dans l'histoire. C'est juste un PNJ. Mais ce mec existe en fait. Ce mec existe. Apparemment, il y a les motards, ils foutront le bordel aussi dans V-City. Regardez là, tout le boxon que foutent les motards. Et vous voyez, c'est encore Lucia qui est mise en avant, qui est devant, qui lead. On ne sait même pas son prénom à son mec. C'est un couple, très clairement. C'est Bonnie et Clyde en fait. Et c'est encore elle qui est devant. C'est incroyable. C'est masterclass. Et je l'ai dit sur X, je les ai tous faits les GTA. Je les ai tous finis. Je les ai tous eus dès la sortie. Et mon GTA préféré, c'est V-City. Vice City. Et je suis très heureux de revenir dans cette ville et dans cette région que celle de Vice City. Incroyable. Le jeu arrive en 2025, on ne sait pas quand. Mais franchement, on est prêt à attendre. On est prêt à attendre. On attend des années. La Ligue des Masters sur eFootball, ça va. On peut bien attendre 2 ans pour un jeu comme ça qui va peut-être nous durer 10 ans. On va peut-être y jouer pendant 10 ans à ce GTA 6. Donc ça va. On peut attendre 2 ans. La Ligue des Masters, on ne l'a toujours pas sur eFootball. Voilà les amis, je voulais vraiment réagir à ce trailer parce que tout le monde réagit sur YouTube. Et puis j'avais envie. J'avais envie de ce trailer et de m'inspirer beaucoup de choses. N'hésitez pas à réagir dans la partie commentaire, à me dire ce que vous pensez du trailer. Et à me dire ce que vous pensez de moi en train de commenter un trailer GTA 6. Voir peut-être même faire des vidéos GTA 6 dans le futur. Pourquoi pas, je ne m'interdis rien. Les amis, à très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501